je vous propose aujourd'hui un gâteau à la noix de coco farci à la noix de coco c'est des boules farcées à la noix de coco la même pâte dure deux sortes de gâteau donc djina wihda durena zuj anwa ou taq ta'alna kimia kbira plus de 65 gâteau juste avec deux oeufs donc zuj j'habbat bade khar dutli soas en 156 n'habba en ta'aligato pour les ingrédients comme d'habitude n'hat halcom faf la description ndjouzou directement le tariqat attahadir donc hana wesh dir andi 250 ta'al margarine ou le beurre ana hana j'ai pris du beurre mais vous pouvez prendre aussi de la margarine l'essentiel tkoune à la température de la pièce hana andi miyokhamsin gharam ta'al sucre glace donc 150 g de sucre glace 250 g de beurre à température ambiante je mélange le tout en a j'ai pris du beurre à température ambiante en a j'ai pris du beurre à température ambiante 100 ml ta'al zit 100 ml ta'al zit 100 ml ta'al zit je mélange encore un peu là je rajoute le karsaté à l'al melch d'ail mais il ne faut pas l'oublier la pincée de sel une cuillère à café de vanille en a j'ai deux cuillères à soupe de cacao on zid zoud j'habbat bêb donc deux cuillères à soupe de cacao que j'ai tamisé plus deux oeufs entiers et je mélange le tout voilà je rajoute une cuillère de confiture c'est facultatif mais ça donne vraiment un bon goût à notre pâte on a un petit sac de levure de 8 g donc si vous n'avez pas de sacs je rajoute la farine 1-8 g ou 1 petite cuillère à café de levure chimique donc je rajoute la farine 2-8 g parce que le cacao il absorbe beaucoup la farine 1-8 g ou il tshique qu'alcomo 2-8 g donc vous allez bien Je vais faire un petit test Je vais faire des boules très bien Pour la farce, je vais faire 250 g de noix de coco J'ai en gros qu'on peut enlever la couche Je vais dim coolerer la couche Je prends la couche Je vais enlever la couche Je vais ajouter la couche et je continue voilà je pense que c'est assez je vais faire un petit test pour voir donc regardez je peux former une boule c'est correct qu'est ce que je vais faire donc la farce 10 grammes et la pâte 15 grammes en tout il y a 25 grammes ou la pâte 30 grammes je vais vous donner 25 grammes j'ai mis la farce 10 grammes ou la pâte 15 grammes donc je vais bouler la farce 10 grammes llege la pâte 15 grammes ou la pâte 15 grammes je vais vous montrer comment faire j'a me wi type une boule de nouaz la coco şöyle comme la pâte 15 grammes on addition à une boule de nouaz la coco de noix de coco et on s'y est n'aglique à l'air à l'intérieur. Voilà. Je l'ai fait 25 g. C'est le poids que j'ai voulu. Je continue. Je l'ai fait 18 degrés. Le temps de cuisson est 18 minutes. Donc ça va être entre 15 et 20 minutes. Pas plus que ça. Vous savez que le chocolat et le chocolat, ça va donner un très mauvais goût. Le gâteau de ta'na. Pour la décoration, c'est là que j'ai fait deux sortes. La première sort, c'est le gâteau de ta'na. 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 Donc, je continue avec le chocolat. Il faut 100 g de chocolat. Il faut mettre entre le chocolat noir et le chocolat au lait. Il faut mettre une autre quantité de chocolat blanc. Le chocolat blanc et le chocolat au lait. Il faut mettre la décoration de chocolat blanc. Il faut mettre le chocolat blanc. C'est le gâteau de ta'na. 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 Le borgeau de ta'na. Donc, c'est le gâteau de ta'na. pour d'un petit petit peu. Voila. Voila les biskuit. Des biskuites dans des casques. J'espère que vous priez offre un petit peu un petit peu, deux. Pour la cuit qui vous instaure. C'est l'idée, pour la cuit, et n'oubliez pas de liker et de partager ma vidéo on qu'à la prochaine recette